et bonjour à toutes et à tous bienvenue dans ce 20e épisode et voici le programme cette semaine je vous propose de faire le point sur le boeing 737 max le 29 octobre 2018 le vol lionair 610 s'écrase provoquant la mort de 189 personnes le 10 mars 2019 soit moins de six mois après le crash du vol lionair 610 c'est le vol etiopien airlines qui s'écrase provoqué par une activation intempestive du manoeuvring characteristic augmentation system mcs les boeing 737 max sont cloués au sol en 2019 en 2020 des objets étrangers à l'avion sont découverts dans les réservoirs forçant boeing à vérifier l'ensemble des appareils non livrés fin 2020 les 737 max sont ré autorisés à voler en décembre 2023 boeing détecte des boulons mal serrés sur l'empennage et demande à l'ensemble des compagnies de vérifier leur appareil enfin en 2024 c'est une porte d'un boeing 737 max qui s'arrache en plein vol nous ferons le point sur l'ensemble de ces problèmes particulièrement du mcas qui est à l'origine des deux crash ainsi que les corrections apportées par boeing transavia a réceptionné son premier airbus a320 neo marquant le début du changement de la flotte de transavia qui va passer du boeing 737 à l'airbus a320 neo nous en profiterons pour découvrir les nouveautés côté passager je vous souhaite un excellent épisode quelques jours après la réception par transavia pays bas de leur premier airbus a321 neo c'est au tour de transavia france de recevoir son premier airbus a320 neo la compagnie low cost française transavia france qui fait partie du groupe air france klm a donc pris livraison de son premier airbus a320 neo en location auprès d'avolon sur le site de fabrication d'airbus à toulouse cette réception lance le changement de la flotte de transavia france immatriculé fox golf novembre eco oscar le premier vol commercial s'est déroulé le 15 janvier entre orly et porto selon flight radar 24 transavia france exploite actuellement 70 boeing 737 800 immatriculé en france la livraison de ce premier airbus a320 neo est une étape clé dans l'histoire de transavia france elle marque la transition de transavia vers une flotte 100% airbus et incarne notre volonté de poursuivre le développement de notre marque low cost a déclaré benjamin smith directeur général du groupe air france klm cette première livraison fait suite à la commande évolutive passée par air france clm en 2021 pourtant sur 100 appareils de la famille airbus a320 neo assorti de droits d'acquisition pour 60 appareils supplémentaires cette commande vise à renouveler les flottes de klm et de transavia pays bas et à renouveler et à faire croître la flotte de transavia france le renouvellement de cette flotte permet à transavia d'accélérer sa transition écologique puisque ses appareils présentent une consommation de carburant et de co2 inférieur de 20% à la flotte actuelle d'ici fin 2024 transavia france prévoit d'exploiter 13 airbus a320 neo aux côtés de sa flotte de près de 70 boeing 737 800 enfin côté passagers l'arrivée de cet appareil présente des atouts la cabine de l'airbus a320 neo de transavia france dispose de 186 sièges plus légers et à la pointe de la technologie le choix s'est porté sur les sièges sl 37 10 de rec aéros d'une largeur d'assises de 48 2 cm et d'une hauteur de siège de 114 3 cm l'assise est donc plus confortable grâce à une largeur légèrement supérieure par rapport au modèle actuel et les renforts d'épaisseur sont intégrés sur différentes parties du siège on y retrouve aussi des accoudoirs plus longs et amovibles afin de respecter la tranquillité de chaque passager les sièges sont déjà pré incliné de 15 degrés les clients peuvent profiter d'un espace plus confortable pour les jambes de 73 6 cm porte gobelet et port usb de 60 watts y sont intégrés afin que les clients puissent recharger leur appareil électronique enfin les tablettes sont élargis de 5 cm par rapport à des tablettes classiques ce qui permet d'offrir plus de commodité pour se restaurer ou travailler plus aisément concernant l'ambiance de la cabine la compagnie a opté pour un espace plus apaisant avec plusieurs scénarios lumineux au sein de la cabine et des toilettes enfin concernant la numérotation des sièges transavia a sélectionné une option permettant d'agrandir les caractères de police et de personnaliser la couleur ainsi les clients trouvent plus facilement leur siège et l'embarquement sera plus fluide pour son a320 néo transavia france a opté pour des espaces de rangement verticaux et plus volumineux c'est une option xl bin d'airbus en effet ils ont la capacité de rangement supérieur de 37% par rapport à un rack à bagages classiques ce qui permet de positionner huit bagages de format 55 35 sur 25 en position verticale au lieu de 5 en position horizontale dans les racks standard à l'attendant la compagnie opérera deux types d'appareils le 737 et le 320 ce qui compliquera un peu l'exploitation côté pilote et navigant car il cohabitera deux filières de formation au sein de la compagnie mais aussi côté entretien mécanique les transavia sera appuyé par air france qui exploite depuis presque 30 ans la famille 3 le boeing 737 max est la quatrième génération de la famille d'avions 737 construit depuis 2015 par boeing cette génération est basée sur le 737 next generation qu'elle doit remplacer le 737 max se différencie principalement du 737 ng par l'implémentation de plus gros moteur cfm international lip 1b que l'on retrouve d'ailleurs sur la famille airbus a320 neo et par d'autres modifications aérodynamiques concernant la cellule et les ailettes distinctives il est décliné en quatre versions le boeing 737 7 qui peut parcourir 7000 km avec 172 passagers le boeing 737 8 qui peut parcourir 6400 km avec 210 passagers le boeing 737 9 qui peut parcourir 6100 km avec 220 passagers et enfin le boeing 737 10 qui peut parcourir 5700 km avec 230 passagers outre la nouvelle motorisation boeing a implémenté des nouveautés sur ce boeing 737 max avec l'implémentation d'une nouvelle nacelle la mise à jour du logiciel ee c'est le système de carburant et pneumatique l'extension du train avant de 15 à 20 cm pour donner plus de garde au sol au moteur des modifications mineures du puits de roue avant pour accueillir une jambe de train plus longue un système de spoiler repensé fly by wire pour améliorer les distances d'arrêt et d'un poids réduit un nouveau système d'augmentation des caractéristiques de manoeuvre le mcas que nous verrons plus tard dans la vidéo un cône arrière remodelé pour réduire la traînée ce qui donne une réduction de 1% de la consommation de carburant des winglets de nouvelles technologies dotés de profils aérodynamiques composites dirigés vers le haut et vers le bas d'un renforcement structurel généralisé d'un nouveau système de réseaux embarqués ONS côté cockpit de quatre écrans d'affichage lcd de 15,1 pouces en orientation paysage enfin un nouveau système électronique de prélèvement d'air permettant une optimisation accrue des systèmes de pressurisation de la cabine et de protection contre le givre permettant une meilleure consommation de carburant à noter que dans un second temps une troisième source aoa sera ajouté en octobre 2014 boeing avait reçu un total de 2326 commandes fermes pour le 737 max le premier vol du 737 max a lieu le 29 janvier 2016 près de 50 ans après le premier vol du 737 pour des raisons techniques directement liées au moteur boeing a suspendu ses vols d'essai prévoyant même des retards de livraison elle livre toutefois le 16 mai 2017 le tout premier exemplaire à la compagnie malaisienne malendo air avec un seul jour de retard par rapport au calendrier initial mais les ennuis commencent en 2018 le 29 octobre 2018 le vol lyonnaire 610 s'écrase provoquant la mort de 189 personnes le 10 mars 2019 soit moins de six mois après le crash du vol lyonnaire 610 c'est le vol éthiopien airlines 302 dans lequel une activation intempestive du manoeuvring characteristic augmentation system mcas est en cause le mcas manoeuvring characteristic augmentation system littéralement en français système d'augmentation des caractéristiques de manoeuvre est un dispositif matériel et logiciel du boeing 737 max destiné à éviter le décrochage en pilotage manuel voler rentrer quand le système détecte que l'incidence de l'avion dépasse une valeur considérée comme dangereuse en fonction de la vitesse et de l'altitude il s'active pour compenser et forcer l'avion à piquer en déroulant automatiquement le trim déplaçant ainsi le plan horizontal réglable de l'ampennage en cas de problème le trim électrique peut être désactivé par les pilotes le trim redevient alors manuel et les pilotes peuvent reprendre la main sur l'incidence ce système mcas est alimenté par les informations d'incidence et de vitesse fournis par deux sondes extérieures une pilote et l'autre copilote lorsque ces deux sondes ne transmettait pas les mêmes informations les pilotes n'étaient pas averti dans le cas du vol lyonnaire le système a considéré que l'appareil allait décrocher et a donc ordonné à l'avion de se placer en piquet le pilote a cherché à le contrer aux manches pour reprendre de l'altitude mais le mcas s'est déclenché à plusieurs reprises en effet le système s'interrompt si le pilote le contre avec la commande de trim électrique sur son manche mais se réactive au bout de cinq secondes si l'incidence dépasse toujours la limite fixée le système a donc continué à appliquer une attitude à piquer provoquant la perte de contrôle et la chute de l'avion pourtant le même incident s'était produit la veille sur ce même appareil et les pilotes avaient repris la main en désactivant le trim électrique pour trimmer l'avion à la main l'enquête démontrera qu'une de ces deux sondes était défectueuse et avait envoyé de fausses informations au mcs cela veut donc dire que l'avion n'a pas alerté sur l'incohérence des données envoyées au mcs par les deux sondes selon les conclusions du rapport le mcs est la principale cause de l'accident un capteur défectueux un entretien insuffisant une formation insuffisante des pilotes et des défaillances pour identifier les problèmes rencontrés précédemment avec le même appareil sont tous des facteurs contributifs de l'accident concernant le vol éthiopien d'après le rapport préliminaire du bureau d'enquête accident éthiopien publié le 4 avril 2019 il y a effectivement eu les mêmes symptômes que lors du précédent crash à savoir valeur aberrante de la sonde d'incidence pilote après le décollage déclenchant le vibreur de manche et une alarme sur les indications de vitesse puis à la rentrée des volets le déclenchement du mcs a piqué provoquant le crash de l'appareil en raison des similitudes de ces deux accidents plusieurs nations ou compagnies aériennes décide la suspension de tout vol commercial des boeing 737 max dont la chine le 11 mars 2019 suivi par l'agence européenne de la sécurité aérienne le 12 mars 2019 après avoir demandé aux constructeurs de modifier d'ici le mois d'avril le système de commande de vol mcs la fa prononce à son tour le 13 mars 2019 la suspension des vols cette décision serait motivée par les données adsb reçues par satellite ainsi qu'à la découverte d'une pièce parmi les débris indiquant que l'avion du vol éthiopienne était configuré en piqué boeing se lance alors dans le redesign du système mcs plus aucun boeing 737 max ne volera et les appareils fabriqués s'accumulent dans les villes de boeing à evret à tel point que boeing doit utiliser les parkings des véhicules des salariés pour stocker des avions produits finalement la production est suspendue par boeing à partir de janvier 2020 cette catastrophe industrielle provoque des pertes évaluées à plusieurs milliards de dollars pour l'entreprise et une chute importante de ses ventes au profit de son rival airbus ces pertes financières sont principalement liées à l'interdiction des vols du 737 max en février 2020 c'est la présence de faude foreign object debris le risque faude foreign object debris ou foreign object damage et le risque d'endommager un système occasionnant un mauvais fonctionnement de l'aéronef à cause de débris isolés copeaux métalliques plastiques ou à cause d'oubli de pièces vis douille outils pendant les opérations de montage ou de maintenance ainsi boeing aurait trouvé des outils chiffon débris métalliques et autres couvre bottes dans l'environ deux tiers des avions inspectés soit une cinquantaine parmi les 400 737 max produit mais non livré depuis mars 2019 et l'immobilisation au sol de tous les monocoloirs en septembre 2020 la commission des transports du congrès américain publie un rapport complet ou de nombreux dysfonctionnements des dissimulations et des conflits d'intérêts entre boeing et la fa sont épinglés tout comme le défaut de conception de cet appareil le 18 novembre 2020 la fa l'autorise à nouveau à voler une fois que les modifications nécessaires auront été effectuées sur les appareils le hasard quant à elle l'autorise à revoler en janvier 2021 les boeing 737 max seront donc re autorisé à voler après plus de 20 mois d'immobilisation au sol à condition que plusieurs modifications soient effectuées sur les appareils et que les pilotes suivent une nouvelle formation boeing a revu son système mcs est aussi le système de commande de vol compare les données fournies par deux sondes d'incidence à oa chaque sonde transmettra ses propres données au calculateur de commande de vol de l'avion le mcs s'activera uniquement en cas de concordance des données transmises par les deux sondes ce qui n'était pas le cas sur la version précédente le mcs ne pourra s'activer qu'une seule fois et pas une fois toutes les cinq secondes et le mcs s ne peut en aucun cas empêcher le pilote de conserver pleinement le contrôle de l'avion à l'aide du manche autre coup dur le 28 décembre 2023 boeing a demandé aux compagnies aériennes de procéder à des vérifications sur leur 737 max aux états unis en cause un boulon desserré sur le système de contrôle du gouvernail a annoncé l'agence américaine de l'aviation civile l'afa le constructeur a averti toutes les compagnies aériennes propriétaires du 737 max et l'afa a précisé dans son communiqué qu'elle surveillerait de près les inspections ciblées enfin le 5 janvier 2024 une porte d'évacuation s'arrache en plein vol provoquant une énorme frayeur et un atterrissage d'urgence sans aucun blessé le directeur général de boeing dave callum a reconnu une erreur après l'incident du décrochage d'une porte lors d'un vol de la compagnie alaska airlines qui a entraîné le maintien au sol de dizaine d'avions 737 max 9 du constructeur américain quelques dix mille salariés de boeing ont arrêté le travail sur la chaîne de production du 737 max près de seattle pour se concentrer sur la sécurité et discuter des manières d'améliorer nos pratiques selon stand deal le dernier incident sur le vol d'alaska airlines après d'autres problèmes de production ces derniers mois a poussé la fa et l'avionneur lui-même a disséqué son processus de contrôle qualité et une personne indépendante a été nommé pour mener un audit selon le seattle times l'obturateur de portes arrachées en vol sur un 737 max d'alaska airlines avait été démonté et remonté de manière incorrecte à l'usine boeing de renton ce qui dédouanerait le sous traitant spirit aérosystem et ferait porter l'entière responsabilité sur boeing ce sont donc des crises successives que doivent gérer boeing depuis 2018 c'est parfaitement étonnant venant d'une compagnie qui construit des avions depuis 1916 et est à l'origine des plus gros succès commerciaux mondiaux tels que le boeing 727 le fameux 747 et le 737 mais le niveau de sécurité atteint par l'aéronautique réside dans la faculté de l'industrie aéronautique et des gouvernements à ne pas transiger avec la sécurité aussi chaque crash aussi dramatique ou tragique qu'il soit ont permis d'améliorer la sécurité et d'implémenter de nouvelles technologies nous espérons que tous ces événements auront pour finalité de pouvoir améliorer encore et encore la sécurité de l'aviation en général boeing doit profondément revoir son approche qualité et sécurité afin de rester l'un des plus grands acteurs mondiaux de l'histoire de l'aviation je vous remercie pour votre attention nous sommes à présent plus de 200 sur youtube et plus de 990 sur tik tok alors je vous remercie pour votre fidélité et vos commentaires si vous avez aimé le contenu vous pouvez laisser un pouce bleu si vous souhaitez ne rien louper abonnez vous je vous dis à la semaine prochaine sur votre chaîne aéro on je vous dis à la semaine prochaine